Bonjour tout le monde. Sous les libéraux, le Canada devient rapidement une sorte de république de bananes où une petite clique contrôle l'État et l'exploite à son profit. Nous l'avons vu avec le scandale SNC-Lavalin. Nous le voyons à nouveau avec le scandale WE Charity. Il y a tellement de problèmes avec cette histoire qu'il est difficile de savoir par où commencer. Pourquoi Justin Trudeau et son ministre des Finances Bill Morneau ne se sont-ils pas récusés lorsque le Conseil des ministres a décidé de remettre un milliard de dollars à WE Charity? Nous savons maintenant que Sophie Trudeau, Margaret Trudeau, Alexandre Trudeau et les deux filles de Bill Morneau ont été impliquées dans cette organisation. Qu'est-ce que la mère du premier ministre a accompli dans la vie pour justifier qu'on lui verse 250 000 $ pour donner quelques discours d'encouragement aux enfants lors d'événements organisés par WE Charity? Outre le fait qu'elle a des liens étroits avec deux premiers ministres, évidemment. Pourquoi le gouvernement a-t-il créé un programme d'un milliard de dollars pour payer des étudiants bénévoles? Le volontariat n'est-il pas censé être gratuit ou bien l'objectif était de recruter des jeunes libéraux? L'organisme WE Charity travaille manifestement depuis des années comme outil de propagande et de recrutement des libéraux auprès des jeunes canadiens en faisant la promotion des causes gauchistes grâce à l'argent du gouvernement. Comment se fait-il qu'il laisse ce qu'il semble être un accès extraordinaire aux élèves dans les écoles à travers le pays? Et pourquoi tant de conservateurs comme les candidats à la chefferie Peter McKay et Aaron O'Toole y sont-ils également liés? Il est temps de retirer le contrôle du gouvernement à cette clique d'oligarques et de le remettre au peuple canadien. Sous-titrage Société Radio-Canada